Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière et sérieuse que d'habitude. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez pu voir que j'ai pu faire une qui consacrait uniquement la race du Maine Coon en fait, d'où il venait, comment s'en occuper et tout ça. Et maintenant je vais m'occuper du Devon Rex, donc de Gollum, et je vais vous en apprendre un petit peu plus sur lui et surtout si vous tombez sur cette vidéo et que vous désirez en acheter un, et bien vous n'avez plus qu'à suivre la vidéo. Alors comme pour le Maine Coon, j'ai tout noté sur des feuilles, donc je vais sûrement regarder pas mal de choses parce qu'il y a des petits trucs et des noms de maladies à retenir que bien sûr je n'arriverai pas à retenir, donc on va commencer tout de suite. Les Devon Rex sont originaires de Devon en fait, tout simplement en Angleterre. C'est un croisement entre un chat de gouttière et un chat frisé qu'une dame a trouvé en fait dans la rue, elle a décidé de les accoupler ensemble et ça a donné un petit chaton frisé, voilà. Ensuite elle a décidé de remettre ce petit chaton à un éleveur de Cornish Rex, je vais vous mettre une photo juste ici. En gros c'est des gros rats moches, c'est dégueulasse ce truc, je trouve ça immonde. Et le problème c'est que du coup ça a raté, en accouplant les deux ça n'a pas du tout marché, ça a donné juste des chats avec des poils longs et raides quoi en fait, donc c'était foutu. Et à force de continuer, de continuer, de continuer, ils se sont rendus compte qu'en fait la fourrure du Devon Rex très frisé, c'était un gène en fait qu'ils avaient tous. Donc je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en gros ils ont réussi sûrement à en avoir un deuxième et à les accoupler ensemble et à comprendre que ça marchait. Mais en tout cas voilà comment ça vient. Au niveau de l'aspect, il a l'air très timide, mais croyons-en qu'il est plus que coquin, il fait des connuies tout le temps. Il a les oreilles très grandes et pointues, une tête petite et conique, genre comme un CD de passage, des yeux ovales et énormes, ensuite ses pommettes sont hautes, il a un tout petit nez super mignon, des petites moustaches frisées, alors attention les moustaches, elles sont frisées pour le 90%, mais il y en a quand même des droites et longues, ça va paraître tout con, mais ne les coupez pas ou ne les arrachez pas, voilà. Ça me paraît logique, mais je préfère quand même le dire. Il a les poils courts et ondulés, c'est donc comme je vous le disais avant, un GN spécial, et en fait ses poils on dirait un petit peu des gaufrettes, en fait, comme à l'époque il y avait des petits fers à faire des gaufrettes dans les cheveux, bah c'est exactement ça. Ils sont super doux, la queue est assez fournie aussi, mais elle est en poils ondulés. Son pelage est très très doux, on dirait du velours, vraiment c'est super agréable à toucher. Il a la poitrine large, il est très musclé, c'est vraiment une boule de muscle, et ses jambes en fait sont longues et arquées, on dirait que ça fait un peu comme un haut. Niveau de l'apparence, de manière générale, il ressemble un peu à un gobelin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Gollum, parce qu'on s'est dit, il lui ressemble exactement, surtout je vais vous mettre une photo juste ici, où c'est le jour où on l'a vu, il était tout bébé, mais en fait il n'avait pas du tout de poils, il avait juste le visage où il y a la tâche noire, c'est une tâche de poils, c'est là où il en a le plus d'ailleurs, et ensuite il n'avait pas du tout de poils ailleurs, vu qu'il était tout bébé jusqu'à ses 5-6 mois environ, il n'a pas eu beaucoup de poils, ça a commencé après à devenir en mode gaufrette et tout ça, mais vraiment au début il n'y avait absolument rien, donc on s'est dit Gollum, c'est parfait. Pour son poids, il pèse, que ce soit un mâle ou une femelle, de 3 à 5 kilos, voilà, Gollum, pour un ordre d'idée, pour voir, il est déjà grand, normalement les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles, et voilà, après il est plus grand que d'autres, mais nous il est quand même spécialement grand, et il pèse ses 5 kilos, mais c'est vraiment 5 kilos de muscles, parce qu'en fait si on le porte les pattes avant, on peut sentir sur son ventre en fait qu'il a les abdos, et je ne pensais pas que ça existait, mais oui. Pour sa taille, il grandit comme un chat normal, c'est-à-dire qu'il grandit jusqu'à ses 1 an, à 1 an il est adulte, et au niveau de sa hauteur, donc des pattes aux oreilles, il fait environ 30 cm. Sinon il aime tout le monde, il aime les enfants, les chiens, les chats, vos amis, vos collègues, tout le monde, vraiment, c'est une grosse p*** ce chat, clairement, il faut dire ce qu'il est, voilà, il va se frotter à tout le monde, il ronronne tout le temps, il est très 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 jovial, donc voilà. Pour son lieu de vie, c'est un chat d'appartement exclusivement, même s'il aime sortir, mais je vais en revenir juste après. Si vous avez un balcon, vous pouvez installer un filet, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo pour le Maine Coon, nous en Suisse, on en a acheté un qui coûte environ 1000 francs, c'est un spécial anti-déchirures et morsures, et c'est garanti environ 5 ans. Il adore sortir aussi, donc sur le balcon, et à épier les gens, à regarder un peu ce qui se passe autour, vraiment, il passe sa journée à regarder les voisins, c'est un truc de malade. Après, si vous avez un jardin, vous pouvez sans doute le laisser sortir, du moment que les murs soient très très hauts, ou que vous avez quelque chose, pour ne pas qu'ils partent, parce que ça saute haut, ces petits machins. Et voilà, si vous avez un jardin, n'hésitez pas, parce que vraiment, il a besoin de se défouler, ce truc, c'est incroyable. Si vous le sortez, vous pouvez bien sûr, vous le sortez avec un harnais, je vais vous mettre une photo du type d'harnais qu'il faut, juste ici, c'est pas un harnais normal, comme pour les autres chats, comme par exemple, je prends pour monsieur le chat, le Maine Coon, c'est vraiment un harnais, où il y a quand même des petites armatures, un peu en mousse, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une boule de muscle, il a besoin de courir, c'est vraiment un truc de fou. Donc si vous le sortez, nous on ne l'a pas encore, on attendait ses un an, il vient d'avoir un an, là on va lui faire ses vaccins, et puis on va commencer à le faire sortir, mais vraiment, pensez à prendre un truc qui tient, parce qu'il va sûrement tirer sur la laisse, il va vouloir courir partout, et aussi, du coup, je veux en venir, prenez donc évidemment pas la petite laisse qu'il donne pour les chats, un petit bout de ficelle, c'est de la merde, oubliez, prenez plutôt une laisse comme pour les chiens, donc qui est rétractable, pour lui vous pouvez en prendre une de 5 à 8 mètres, vraiment, même 8 mètres large, faut pas hésiter, parce qu'il va vraiment vouloir courir partout. Après bien évidemment, comme tous les chats, n'enlevez jamais la laisse, un chat peut avoir peur et s'enfuir, voilà, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous faire chier, ou quoi que ce soit, c'est juste qu'un chat peureux va partir, c'est comme ça. Pour son alimentation, le chat, le démonrex, le tout ce que vous voulez, est un carnivore, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je veux pas de problème avec les vegans ou quoi, s'il y a un commentaire là-dessus, il sera supprimé, je veux juste dire qu'un chat est carnivore, donc si vous êtes vegan, ne vendez pas votre chat vegan non plus. Au niveau des croquettes, vous pouvez passer en adulte des 6 mois, c'est un peu comme tous les chats en fait, et il faut plutôt privilégier des croquettes qui sont vendues en animalerie, ou sur des sites dédiés, ne pas acheter des trucs en grande surface, parce que généralement, c'est de la merde, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de trucs qu'il ne faut pas ajouter, et surtout c'est avec des céréales, et les chats, comme je l'ai dit avant, ne sont pas vegans, et donc il leur faut des croquettes sans céréales, surtout, ça peut leur causer énormément de problèmes rénaux ou de santé par la suite. Après, à côté des croquettes, il adore goûter à tout, c'est un chat qui est super intéressé pour tout ce que vous ferez, mais surtout à manger, et c'est possible qu'il se pose à côté des plaques de cuisson, ne vous inquiétez pas, il sait que c'est chaud, j'ai déjà fait le test avec lui en étant à côté, il va vous regarder faire, il va vouloir sentir, goûter, c'est très possible d'ailleurs qu'il adore certains légumes, certaines viandes, certains trucs, attention quand même, regardez bien sur les sites, il y a des choses qu'il ne faut pas leur donner, par exemple les arachides, parce que la majorité des chats sont allergiques, et vous voyez déjà les ravages que ça fait sur des humains, ça peut tuer, donc je vous laisse imaginer sur les chats, c'est vraiment pas cool. Pour l'eau, c'est un peu comme tous les chats, en fait, ils prennent l'eau stagnante comme du poison, et surtout, la fontaine va leur permettre de jouer beaucoup plus, et de s'y intéresser encore plus, donc privilégiez quand même ça, il y en a des prix largement abordables, pour une centaine de francs, il faut juste toutes les semaines changer l'eau, nettoyer un petit peu, et tous les mois, changer un petit filtre, en fait, il y a des filtres à charbon, qui enlèvent les odeurs et les bactéries, c'est vraiment quelque chose de super pour eux, et là, ils sont très satisfaits de la nouvelle fontaine qu'on leur a offerte, ils sont contents, et bien évidemment, toujours avoir de l'eau avant montée, surtout s'ils mangent des croquettes, parce que ça va encore plus leur donner envie de boire, vu que les croquettes sont quand même des aliments, qui justement, s'ils ne sont pas combinés avec assez d'eau, les chats vont avoir des problèmes rénaux, évidemment, c'est pas le but. Au niveau de sa santé, c'est comme je vous avais déjà expliqué pour mon autre chat, c'est le même problème, en fait, il faut, lors de l'adoption, demander à l'éleveur une échographie Doppler de moins d'un an, et un test ADN des parents, parce que cette race est aussi très connue pour sa consanguinité, vu que généralement, c'est la même femelle qui est utilisée par ses fils, c'est un peu horrible l'élevage, c'est comme ça, et du coup, ça peut développer le syndrome de la cardiomyopathie hypertrophique féline, CMH, comme je vous avais déjà expliqué, c'est un épaississement des parois du cœur, qui vont gonfler, 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 ça va alourdir le poids du cœur, et à force, le cœur va arrêter de faire son système de pompe, et du coup, le chat va mourir. Après, c'est possible, dans certains cas, que les chats arrivent à contrer ça, en créant des tissus par-dessus, et ils arrivent à survivre comme ça. Après, pour cette race-là, normalement, ça vient, enfin du moins, ils sont plus sujets à la voir, en fin de vie, ou milieu de vie. Enfin voilà. Donc, le mieux, ce que je vous conseille, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour Gollum, c'est de faire ça environ vers ses 5-6 ans, de faire une première échographie, voir où est en est son cœur, voir s'il y a des petites choses qui ont apparu, ou quoi que ce soit. Après, c'est possible qu'il y ait des petites boules qui apparaissent, mais c'est sûrement rien de grave. De toute façon, vous verrez ça avec la personne qui s'en occupe. Après, j'ai des petits plus à ajouter, de manière générale, que je n'ai pas trouvé, et que Gollum fait. Alors, il saute partout, il est très adroit, et il adore être perché. Mais, il faut quand même faire attention aux meubles qui sont très hauts, parce que, par exemple, nous, on a une bibliothèque qui est presque à même le plafond. Enfin, il y a peut-être 30 cm qui séparent le plafond au meuble. Et, il nous est déjà arrivé, en fait, qu'il se met en haut, il nous parle. Il y a un truc qu'on fait dans la cuisine qui l'intéresse beaucoup. En fait, au lieu de faire le tour, de descendre par l'arbre à chat, et de venir nous voir, il a sauté une fois depuis tout en haut. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça, parce que, vraiment, ils peuvent s'exploser les pattes à force. Donc, voilà, c'est pas très compliqué à lui dire de ne pas le faire. Il faut juste une fois, quand vous voyez qu'il a peut-être envie de sauter, vous lui dites non, vous lui montrez le chemin, vous l'appelez de l'autre côté, après, j'ai aussi un petit message préventif à vous faire. On en a fait la dure expérience. Voilà, c'était presque tragique. Quand on venait de la voir, ça faisait même pas un mois qu'on l'avait, donc il devait avoir cinq mois peut-être, il a décidé de sauter, en fait, d'un bout à l'autre de la pièce, où je filme d'ailleurs. Donc, la pièce est quand même extrêmement grande, mais, vu qu'il saute très très loin, il a décidé de sauter d'un bout à l'autre, et il est arrivé, en fait, sur une des étagères, où il y avait le seul vase en verre, d'ailleurs, qu'on avait. Donc, ce vase en verre venait d'être rempli d'eau, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc, il devait peser environ deux fois son poids, sachant que Gollum, à cette époque-là, il était trois kilos, trois kilos, cinq. Bien évidemment, il n'a pas réussi à sauter jusqu'à la tablette, donc il s'est raccroché avec ses pattes, bien sûr, au pot de fleur, et le pot de fleur lui est tombé dessus. Donc, nous, on était venus à la base pour l'engueuler, parce qu'évidemment, on n'était pas là, on ne s'est pas dit qu'il allait sauter. Et on est venus pour l'engueuler, on a vu le pot de fleur éclater, et Gollum, en fait, qui avait un bout de queue qui pendait comme ça. Voilà, il pissait le sang, d'ailleurs, parce qu'il s'était fait des petites entailles, comme ça, c'était pas grave. Mais voilà, on a dû l'amener chez le vétérinaire d'urgence, bien évidemment. Lui, il était en état de choc, il s'est dit, mon Dieu, j'ai fait une connerie. Au moins, il s'en est rendu compte. Donc, opération directe, il devait le garder toute la nuit, et puis on devait le récupérer le lendemain matin. Mais finalement, on l'a récupéré le sang même, ils nous ont dit, c'est bon, il est bien réveillé, vous pouvez y en lui chercher. Je pense qu'ils en avaient marre, il devait être insupportable. Ils nous ont dit qu'on a eu beaucoup de chance, en fait, parce que ça a transpercé un petit peu la queue. On a vu à l'autre bout, en fait, il y avait un petit point rouge, c'est qu'un bout de verre a dû vraiment piquer comme ça, et on a failli l'amputer, en fait, d'un quart de la queue, donc c'était quand même beaucoup. Et voilà, on a eu beaucoup de chance. Donc là, il a retrouvé l'autricité de sa queue, on va dire, à 95%, il y a juste le bout, il sent pas grand chose, mais franchement, c'est rien de grave. Et après, ça a repoussé dessus. Et donc voilà, donc faites très, 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 très attention, surtout quand il est bébé, parce que c'est un casse-cou, c'est vraiment une horreur. Ensuite, il adore aussi sauter sur les épaules, mais il se loupe le 95% du temps, sinon ça serait pas drôle. Il nous a troué la majorité de nos t-shirts, il y a des petits trous partout, parce qu'avec les griffes, évidemment, il s'accroche. Voilà, donc généralement, il s'arrête au milieu du dos, donc c'est pas très agréable. Le problème, c'est qu'il veut toujours monter, donc il va quand même vous escalader, en fait, avec ses griffes. C'est assez sympa. Donc pour éviter des trous et des lacérations sur votre corps, le mieux, c'est quand même de lui apprendre que non, tu peux pas sauter quand tu veux, parce que le problème, c'est qu'ils sont tellement intrigués par tout, qu'ils veulent voir tout ce que vous faites. Donc si vous êtes sur un point de travail, sur quelque chose, en train de travailler, faire à manger, ou quoi que ce soit, en fait. Donc lui apprendre le nom et lui apprendre à venir sur vous quand il le faut, il n'y a aucun problème au niveau éducation. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme je vous disais avant, c'est un chat qui est inépuisable. Il court partout et même pour vous dire qu'après son opération de la queue, il a couru partout. Il était même pas fatigué ou quoi que ce soit. Une autre fois aussi, quand on a dû le castrer, en même temps, on lui a fait un vaccin ou même deux, je ne sais plus. Et ce jour-là, on nous a dit voilà, il va être crevé et tout ça. qu'on avait l'habitude parce qu'on l'a eu avec l'autre chat où il était vraiment mort. Et là, mais rien du tout quoi. Le chat, il est inépuisable, incroyable. Vraiment, il ne faut pas avoir envie de tranquillité avec lui parce que vraiment, il va vous donner de la joie dans la maison. Ensuite, avec lui, il faut quand même être affectueux, aimant et patient parce que ce sont des chats très intelligents mais quand il a décidé qu'il ne veut pas apprendre, il ne veut pas. Donc avant ces six mois, un an, oubliez les ordres. Franchement, de toute façon, en adolescence, il va les oublier. Donc voilà. Il adore aussi, il nous suit partout. Tout ce qu'on fait, les tâches ménagères et tout ça, il nous suit partout. Quand on fait à manger, quand on fait l'aspirateur, quand on étoile les vitres, quand on va aux toilettes, quand on va dans le bain. Je vais même vous mettre des photos qui vont avec en fonction de ce que je vous dis. Voilà, c'est vraiment, il nous suit partout. Il veut être là en fait. Il veut participer à sa manière, à tout ce qu'on fait. C'est vraiment un pot de colle, il est super choui. En été, comme c'est un chèque qui a peu de poils, il faut faire assez attention parce qu'il n'arrive pas à réguler la température en fait, entre celle de l'extérieur et la sienne. Donc, c'est très possible qu'en cas de forte chaleur ou même de chaleur un peu élevée, il commence à être très épuisé, à dormir et parfois à vomir aussi parce qu'il n'arrive pas du tout à réguler ça. Mais vous pouvez le contrer en juste en prenant une lavette en fait que vous mouillez avec de l'eau froide. Vous l'essorez bien évidemment. Et ensuite, vous lui passez tous les poils et surtout le ventre avec. Ça va lui faire du bien. sur le coup, il ne va pas trop kiffer parce que voilà. Mais ça va lui faire du bien. Ça va lui rafraîchir son corps et surtout, n'hésitez pas à même lui tremper les coussinets dans l'eau ou à passer du coup la lavette dessus suivant sa peur de l'eau. Et voilà, parce qu'en fait, les chats transpirent et régulent leur température par les coussinets. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre là. Ça va directement lui mettre un coup de fouet en fait d'un côté et ça va lui faire vraiment beaucoup de bien. En hiver, il adore sortir mais attention, il ne faut pas pour autant le sortir. Je m'explique. Vu que, comme je vous l'ai expliqué, il ne sait pas réguler sa température, ça marche aussi pour l'hiver. Alors oui, il a une petite couche de poils mais ça ne suffit absolument pas parce que vous verrez, il a des poils à certains endroits mais à d'autres pas. Enfin voilà. Et ce qui fait que, du coup, il n'a pas une fourrure normale donc vous pouvez le faire sortir en hiver sur votre balcon mais il faut lui acheter une petite fourrure, petite laine que vous lui mettez et voilà, il a l'air très ridicule avec. Je vais vous mettre une photo juste maintenant. Donc ça, si vous le sortez avec ça, regardez toutes les 15 minutes en passant en fait votre main sur le côté de son ventre ou sur son dos voir si c'est chaud ou pas. Si c'est chaud, il n'y a pas de problème. Si ça commence à être tiède, même juste tiède, il faut le rentrer directement. C'est que là, il va commencer à avoir froid et voilà, il aime tellement sortir que c'est possible qu'il reste dehors en fait. Il adore aussi aller dans les plaids, se cacher dans les couvertures et tout ça, aller dans les petits endroits chauds comme les petites caches de transport, dans les tiroirs aussi, dans les peluches. Au niveau de l'espérance de vie du Devon Rex, il vit d'environ de 12 à 16 ans. Ça dépend des chats après bien évidemment comme à chaque fois. Avec la vieillesse, il peut développer de l'arthrose aux hanches donc faites quand même attention si vous voyez qu'il commence un peu à être rouillé vers sa vieillesse, allez voir quand même un médecin pour voir où ça en est parce que comme je vous ai dit, vu que c'est un chat qui est vif, qui court partout, qui saute partout, vraiment, il vit sa vie à fond, la vieillesse, ça assume pas trop quoi. Pour l'hygiène, alors c'est un chat qui ne perd pas de poils, il est hypoallergénique, après il y a des balles là-dessus et je m'en fous, mais voilà. Il a très très peu de poils donc s'il ne les perd pas ou alors s'il les perd, c'est imperceptible vraiment. Il est très très propre, il se lèche souvent, il faut juste faire attention qu'il ne se lèche pas trop au même endroit à chaque fois parce que surtout quand il est bébé en fait, il est en train de développer ses poils et si vous voyez qu'il se lèche trop ou qu'il se fait trop lécher par un autre chat, il risque en fait de ne pas avoir de poils à ce endroit-là, c'est très possible. Il faut faire attention à ses yeux parce que vu qu'ils sont gros et énormes et globuleux, ils ont tendance à plus attraper la merde qui tourne dehors, la poussière, les poils, tout ça. Donc il faut vraiment les nettoyer. Dès que vous voyez qu'il y a un truc dedans, vous prenez un petit mouchoir ou quoi, vous mettez une lotion pour les yeux et puis vous nettoyez ça. Il faut aussi regarder l'état de ses oreilles. Donc s'il a des petites taches brunes ou noires, évidemment, il peut aussi avoir des grandes beautés. Enfin, nous, il en a donc faites quand même gaffe pour ne pas frotter pas trop dedans. Mais si vous voyez qu'il y a des taches noires ou brunes, vous prenez justement, il y a des lotions spéciales pour nettoyer les oreilles des chats. Vous imbibez un mouchoir de cette lotion-là et puis vous venez dans les oreilles. Il ne faut pas hésiter. Généralement, ils ne sont pas du tout dérangés par ça. Ils aiment bien être chouchoutés dans le thé. Il faut faire aussi attention aux poils que vos autres chats laissent traîner parce qu'il adore les manger. J'ai l'impression que c'est un trouble compulsif qu'il a et il adore manger les poils des autres à défaut d'en avoir. C'est ravi. Et on peut lui donner de la pâte aux maltes comme pour les autres chats pour éviter qu'ils fassent des boules de poils et qu'ils les vomissent et que justement, ça aide à les digérer et à les sortir au niveau du caca. Tout simplement. Pour le laver, il ne faut généralement pas lui donner de bain. Ça risque de lui faire mal aux poils, on va dire, parce qu'ils ont les poils tout fins et il ne faut pas le brosser et pas trop le laver parce qu'à force de frotter comme ça en rond, ça risque de lui en enlever. Mais vous pouvez largement le nettoyer avec un gant en microfibre et vous mettez, il y a des lotions de lavage justement pour les chats qui ont peur de l'eau. Vous l'imbibez de ça, vous nettoyez, vous faites bien des petits passages et tout. Et puis après, il sera tout goût en plus à lui refaire ses petites gaufrettes. Ce sera magnifique. En hiver, il ne faut pas s'inquiéter, il va à poussure attraper un rhume soit par un autre chat qui sort un petit peu ou soit par lui-même parce que l'hiver arrive et il ne sait pas trop comment gérer ça. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est comme un humain, ça dure 3-4 jours, il a le nez qui coule, il a un peu les yeux qui coulent et il n'éternue aussi. Et voilà, le seul truc, c'est qu'il faut bien lui enlever les petites croûtes qu'il aura parce qu'à force, ça va s'accumuler et ça va être moche. Donc vous prenez juste un petit mouchoir, vous l'imbibez et puis vous imbibez vite les croûtes et voilà, après ça s'enlève assez rapidement. Après, petite note en plus, ses poils, c'est comme des scratchs en fait, ça marche exactement pareil et surtout pour son visage, il va attraper tout ce qui traîne, la poussière ou les poils et les autres chats. Donc regardez juste peut-être une fois par jour parce qu'il adore foutre la merde, aller se battre, aller chercher le bordel. Donc regardez bien qu'il n'ait pas des poils, vous lui enlevez dès qu'il en a et tout ira bien. Au niveau de la propreté, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un chat qui est propre extrêmement tôt. Donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas eu de problème de pipi ou de caca. Le premier jour, il est venu, il allait directement dans la caisse. En plus, on a eu de la chance parce que son éleveuse a la même caisse que nous. par jour, vous boire plus et en fait, il pose ça un peu comme des petites mines un peu partout. Donc c'est des tout petits petits et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais donner le surnom de ma petite crotte ou la crotte parce qu'il ne fait que de chier. Pour ces griffes, il faudrait aller couper environ toutes les deux semaines parce que chez les chats comme ça, ce sont des griffes en mode aiguille. Donc voilà, surtout que vu qu'il aime grimper, il vaut mieux les couper pour éviter de vous faire la serrer. C'est quand même mieux et pour les griffes arrière, regardez au moins une fois par mois parce que c'est possible qu'il y en ait une qui ne se coupe pas avec ce qu'il fait ou quoi que ce soit et ça fait mal si vous vous l'apprenez. Pour l'éducation, il faut veiller à bien l'éduquer sinon votre chat va devenir ravageur. Alors attention, il n'est pas difficile à éduquer, il faut juste le faire. Vous apprenez le non, le doucement et le vient. Nous, on lui a appris, on commence à lui apprendre d'autres ordres maintenant. On lui a appris le check, je vais vous mettre une vidéo juste maintenant. Voilà, check. Ouais, check. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple. Ça s'est appris sur même pas une semaine, je crois. En plus, on a acheté les petits clickers, vous savez, pour apprendre justement aux animaux quand ils font des choses bien. Après, vous cliquez, vous dites c'est bien, vous félicitez. Il va associer ça à quelque chose de bien et franchement, au moins d'une semaine, il a appris ça. C'était vraiment super. Au niveau de sa vie de manière générale, c'est un chaton jusqu'à ses six mois. Ensuite, de six mois à un an, il va devenir adolescent. Vers ses quatre, cinq mois, il va commencer à perdre ses dents. Vous pouvez lui acheter des jouets pour les mordiller, ça l'aidera pour ses dents. Sinon, vous pouvez aussi jouer avec lui vu qu'il a plus de dents, ça ne vous fera pas pas le doigt, il va lui téter les doigts en fait, tout simplement. Donc l'adolescence, c'est assez spectaculaire avec les Devon Rex vu que déjà, ce sont des petites boules de muscles. À l'adolescence, ils vont avoir envie de se barrer et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. On doit partir travailler ou aller à un rendez-vous important. On ouvre la porte, le chat n'était pas là, il arrive, il court et monte l'escalier. Il faut aller chercher dans tous les greniers. C'est un carnage. Donc faites attention quand il est adolescent de bien mettre les pieds devant la porte et vérifier qu'il ne soit pas là parce que c'est très possible que vous passiez une petite quinze minutes quand même à chercher partout. Après, comme tous les chatons, il va essayer un peu de mordre, de griffer, de tester un peu les limites de ses parents. C'est comme un adolescent normal finalement. Seulement que lui, il va essayer un peu de griffer, de mordre. il n'y a rien de méchant. Si vous lui avez appris le doucement très très vite parce que vous verrez qu'il va falloir lui apprendre très très vite, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous lui dites doucement, il va arrêter de mordre, il va voir que ça vous fait mal et voilà. Après, si c'est dès le début, vous pouvez lui souffler vraiment tout petit peu sur le visage et lui dire non. Vous lui mettez le doigt comme ça et vous lui dites non juste fermement. Il va comprendre le fait de lui souffler un petit peu. Vous ne soufflez pas en mode barjot comme souffler des bougies, vous soufflez tout petit vent. En fait, il va juste associer ça à sa mère parce que c'est ce qu'elles font les chattes. Elles leur soufflent dessus. Elles leur soufflent dessus quand ils font des conneries en fait. Donc voilà, faites la même chose. Ensuite, à un an, il est adulte et voilà, il va passer sa vie en tant qu'adulte. Pendant l'adolescence, il va être un petit peu moins câlin donc il va moins venir sur vous ou quoi que ce soit mais après, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, c'est un chat qui est très bavard, très collant et surtout très demandeur d'attention. Donc si vous êtes une personne qui ne veut pas vraiment donner d'attention à son chat, qui n'aime pas aller lui faire des câlins, des bisous, vraiment passer du temps avec, oubliez clairement parce que c'est une race où si vous le délaissez ou si vous le laissez seul donc il n'y a pas d'autre chat avec lui dans la maison, il va se laisser mourir en fait tout simplement. Il n'y a pas à chercher, c'est comme ça, il a besoin d'amour en fait, vous êtes juste tout pour lui et même les autres chats qui vivent avec, ils s'entendent super bien et vraiment, quand on a eu des problèmes avec notre mec-coun, il a dû être spécialisé pendant une semaine, il était au bout de sa vie, vraiment. Il nous a collé tout le temps, il pleurait, H24, il pleurait. Je vais vous mettre après une vidéo quand il pleure. Vraiment, il n'était pas bien les derniers jours, il n'avait vraiment plus envie qu'il n'était plus du tout comme avant, il n'avait plus trop envie de jouer ou quoi que ce soit et voilà, dès qu'il est revenu, il était tout content. Au niveau du prix, ça coûte 1600 francs, que ce soit mal aux femelles, c'est environ, après ça dépend des éleveurs et bien évidemment, castré, parce que c'est une race qui est quand même assez rare et les éleveurs n'ont pas vraiment envie que vous deveniez éleveur aussi, ce qui est normal. Après, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une litière végétale en copeaux en fait, parce que c'est celle qui a le moins d'odeur et vu que, comme je vous ai dit, il fait caca un peu tout le temps, on va dire qu'au niveau des odeurs, c'est pas mal. Donc, silice ou copeaux, mais les copeaux, on a quand même une petite préférence, ça coûte un peu plus cher qu'une litière normale, mais franchement, ça vaut largement le coup. Après, dans l'année, bien évidemment, il y aura des rappels de vaccins une fois par an, le verumifuge et un antipuce si jamais vous le faites sortir. Après, petit conseil, prenez une assurance, ça coûte environ 160 francs par an, ça dépend des chats, elles prennent absolument tout en charge. Voilà, c'est quand même un petit truc en plus et nous, ça nous a bien servi quand il s'est coupé la queue. Ensuite, ce que j'ai pu voir sur internet de ce qu'il aime, c'est l'eau, le plein air, l'exercice, apprendre des ordres, discuter et se promener. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'il adore jouer avec l'eau, donc vraiment, faut ne t'écouter pas dedans. Il adore discuter sur tout ça. Se promener, manger, se faire chouchouter, ça c'est vraiment son truc préféré, se faire caresser aussi, explorer, que ce soit les plaids, les pulls, tout ce que vous voulez. Il aime sauter partout, grimper et courir dans l'appartement. Il est très câlin, très dépendant de nous aussi, très joueur. Et il adore sortir. Ce qu'il n'aime pas, c'est être seul, d'après internet. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est bien évidemment, être seul, vu qu'il ne peut pas, juste c'est sa race qui fait ça, être contrarié, et il va courir en fait, dans une autre pièce à l'opposé de vous, et il va commencer à gueuler ou pleurer, comme j'ai dit avant. Et voilà, c'est très très drôle. Non. Allez, Belou. Chut, tu files. Et il déteste les transports en voiture. Vous allez passer un cauchemar avec lui, c'est une horreur. Après, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais vu qu'ils sont très 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 bavards et ils aiment beaucoup faire comprendre qu'ils sont contents ou non, il y a de fortes chances qu'il vous fasse comprendre en voiture qu'il n'est pas content du tout. Donc voilà, il va juste gueuler, gueuler, gueuler. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça a pu vous aider si jamais vous voulez en acheter un. Si c'est le cas, je voulais se mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, tout simplement. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501